Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Vincennes ce mardi 9 janvier. On reste sur l'Hippodrome de Vincennes bien entendu pour un Quintet Plus disputé dans la première course du programme dans cette réunion principale. Le prix du limousin qui sera support des paris à la carte, une compétition réservée à des chevaux, des mâles âgés de 7 à 11 ans. Comme vous le voyez n'ayant pas gagné 261 000 euros, un recul de 25 mètres à 151 000 euros. Voilà c'est ce concurrent départ de 1850 mètres à parcourir sur la grande piste et on a vraiment du monde au deuxième poteau puisqu'ils sont 11 à rendre la distance. Voilà c'est la course, en fait c'est le pendant du Quintet de ce lundi. Lundi c'était la même course pour les femelles, là on allait mal en piste avec une nouvelle fois comme pour les femelles je pense la solution qui se situe au deuxième poteau. On va rentrer dans le vif du sujet, dans ce Quintet Plus qui se disputera donc vers 13h55 avec le numéro 10, Irwigo que j'ai retenu en tête de ma sélection. Un cheval qui est en grande forme à l'heure actuelle. Voilà d'ailleurs les pensionnaires de Julien Dubois sont également en très très belle forme puisqu'on a vu encore un de ses chevaux arriver à Idrim hier et qui a terminé deuxième. Donc des concurrents qui sont vraiment en pleine possession de leurs moyens. Dernièrement il a battu Elo Sport en plus. Ce que j'ai aimé dans cette performance c'est qu'il est venu plus tôt que d'habitude. C'est un cheval qui a l'habitude d'attendre et de finir vite. Et là c'est vrai qu'il est venu un peu plus tôt que d'habitude dans le parcours. Il n'a rien lâché pour finir et c'était vraiment une très belle performance. Donc voilà, là je trouve qu'il découvre un lot à sa portée. Rendre la distance c'est jamais facile mais ils ne sont que 5 au premier poteau. Du coup je pense qu'en tête ils vont avoir du mal à pouvoir se défaire des chevaux des 25 mètres. D'autant qu'il n'y a pas forcément un cheval qui est capable de prendre la tête et d'imprimer un train sélectif. Donc je pense vraiment que les concurrents du deuxième poteau vont rapidement leur tomber dessus. Et vont se tailler la part du lion même s'il y en a quelques-uns qui tiennent la route devant. Je pense vraiment qu'en tout cas ce numéro 10 hier où il est l'un des prétendants à la victoire. Ensuite j'ai retenu le 14 et le sport. Le sport il est irréprochable depuis le début du meeting. C'est un cheval qui a couru 3 fois pour 2 accessibles d'honneur et 1 4ème place. Donc voilà dernièrement il a été battu par Irwigo. On l'avait également battu par Hobbes le 8 décembre et il terminait 2ème. Donc un cheval qui est en forme, qui est dans sa catégorie, qui est déféré des 4 pieds, qui est présenté en confiance par Thierry Duval d'Estaing. En général quand il est déféré des 4 pieds il fait toutes ses courses, il déçoit très rarement. Donc je pense qu'on peut vraiment le prendre en base sans aucun souci. Pour la victoire il faudra que ça se passe bien. Mais en théorie il a largement sa place sur le podium. Ensuite j'ai retenu le 15, Givmi qui est vraiment en pleine possession de ses moyens actuellement. C'est un cheval qui vient de très bien courir. D'ailleurs c'est l'une des courses références. Il battait Ekeano, Galatren. Il battait un petit peu le même lot. Sauf qu'il n'y avait pas les 7 ans au départ. Il n'y avait pas les haches. Donc voilà c'est pour ça que j'ai retenu 2 concurrents devant lui. J'ai retenu les haches, Irwigo et Elo Sport. Mais en théorie il a une belle carte à jouer. Auparavant il avait gagné un quintet de belle manière. Donc voilà un cheval qui est en pleine forme. Qui est déferré des 4 pieds. Le fait de rendre de la distance ce n'est pas forcément un rédhibitoire pour lui. Donc ça ne m'ennuie pas. L'engagement est vraiment favorable au plafond des gains. Même si c'est vrai que comme je l'ai dit il y aura les 7 ans au départ. Mais voilà vu ce qu'il a montré ces 2 dernières sorties. On est obligé de lui faire confiance. Et moi je pense qu'il est même capable de terminer sur le podium. Ensuite je suis parti au premier poteau. Après ces 3 là j'ai retenu le 5 gardon. Je pense vraiment que c'est un cheval qui est en retard de gains. C'est un cheval qui a couru une trentaine de fois à l'âge de 8 ans. C'est très très rare. Surtout pour un trotteur. Il y en a qui courent parfois une trentaine de fois dans l'année. Donc c'est pour dire que le cheval court vraiment de manière espacée. Il court vraiment à bon escient. D'ailleurs on le voit à sa musique. Il est irréprochable. On l'a souvent vu du côté des amateurs. Mais il a prouvé également qu'il était capable de bien faire en professionnel. Je ne sais pas si il y a une course référence avec lui. Parce qu'il a quand même pris des chemins de traverse ce gardon. Et voilà. Regardez. Irwigo qui le devançait dans le prix Ophelia le 15 septembre. Il battait Hobbs. La ligne est vraiment très bonne. Il prouvait qu'il était compétitif face à des chevaux de cette valeur-là. Il est déféré 4 pieds. Il est bien engagé en premier poteau. Comme je l'ai dit. Je pense que vraiment les concurrents qui lui rendent la distance. Vont leur tomber dessus assez rapidement. Mais c'est un cheval de qualité. Il est capable d'adopter toutes les tactiques à mon sens. Et il a encore vraiment un moteur tout neuf. Donc j'aime beaucoup sa candidature. Moi je l'ai retenu en 4ème position. Mais attention c'est vraiment un cheval dont il faut se méfier impérativement. Ensuite. J'ai retenu le 16 équiano. J'ai suivi la ligne du quintet. De Guy et de Give Me. C'était où ? Voilà c'était ici. Non ça c'était une autre course. Et qui a nous qui terminait 4ème du prix de Cognac. Entre Hello Sport et Give Me. Mais il y avait une autre course. Voilà c'était ici. Give Me qui terminait 3ème et qui a nos 4ème. C'était vraiment une belle tentative. Et c'est un cheval qui a eu un bon parcours ce jour-là. Là en rendant la distance. Il faudra qu'il trouve les bons dos pour progresser. Parce que c'est jamais évident. Surtout face à ces cadets. D'avoir un petit peu de marge. Et voilà. La qualité de l'engagement est quand même assez correcte. Même s'il y a ces cadets qui sont de la partie. Comme je l'ai dit. C'est un cheval qui lorsqu'il vient à Vincennes. Et qui est déféré des 4 pieds. Il se comporte en généralement très bien. Il est clairement barré par 2-3 concurrents. Pour le podium à mon sens. C'est pour ça que je le retiens 5ème. Il a vraiment sa chance pour une 4-5ème place. Ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 7. Hobbes. Ah bah Hobbes je l'adore. C'est un super cheval. Il est retombé dans ses travers en dernier lieu. Du coup son entraîneur a décidé uniquement de le plaquer des antérieurs. Il l'a déjà bien fait dans cette catégorie. Dans cette configuration. Mais il n'a pas forcément de grosse marge de manœuvre lorsqu'il n'est pas déféré. Mais bon. En même temps mieux vaut l'avoir un peu moins performant. Mais plus sage. Plutôt que de l'avoir un coup sur deux à l'arrivée. Donc voilà. Moi je pense que c'est un cheval qui même. S'il n'est que plaqué des antérieurs. A les moyens de jouer un rôle intéressant. Même aux 25 mètres. Alexandre Abriard le connait bien. C'est un cheval qui dure à l'effort. S'il n'y a pas de train. Il est capable de venir prendre les choses en main. Donc voilà. Je ne pense pas qu'il soit capable de gagner. En étant juste plaqué des antérieurs. Comme je l'ai dit. Mais en théorie. Sur sa classe pure. Il a le droit de prétendre à une 4-5ème place. En suite en 7ème position. J'ai retenu le 4. Gamins du Gauthier. Qui vient de très bien courir. Il était déféré des 4 pieds. On n'a peut-être pas cette performance-là. Il a terminé 3ème. D'ailleurs je crois que c'était un quintet. Si je ne me trompe pas. En tout cas. C'est un cheval. Vous le voyez. Qui est irréprochable. On le voit souvent en province. Mais lorsqu'il vient à Paris-Vincennes. Il réalise quand même de belles choses. Comme le prouve sa dernière sortie. En plus. Il est rarement déféré des 4 pieds. Et c'est vrai que. Vu sa dernière performance. Son entraîneur. A de nouveau décidé. D'adopter cette configuration. Donc attention. L'engagement est bon. Au premier poteau. Un petit peu comme Gardon. Je pense que c'est un cheval. Qui est encore. Un peu tout neuf. Parce qu'il n'a pas eu des combats difficiles. Et au premier poteau. Sans refaire une priorité. Je pense que c'est une belle possibilité. Pour les places. Et enfin. En 8ème position. J'ai retenu le 11. Éternel amour. Que je reprends confiance. C'est un cheval. Qui n'avait quasiment jamais déçu. Avant sa dernière sortie. Il est dur à l'effort. Il est capable de venir en tête. Il a pas mal de maniabilité. La dernière fois. C'était pas forcément super bien passé. Mais moi je le condamne pas là-dessus. Il a pas forcément une première chance. Un petit peu comme Ekeano. C'est un cheval qui est un peu vieillissant. Mais qui quand même. Continue de donner le meilleur de lui-même. Ça peut pourquoi pas suffire. Pour prendre une 5ème place. Et enfin. En 4 noms partant. J'ai retenu le 12. Gala de Crène. C'est pas un cheval. Qui est de tous les jours. C'est un cheval. Qui a besoin d'un parcours sur mesure. Mais attention. Il a déjà fait ses preuves. Dans cette catégorie. Et sur ce parcours aussi. Donc voilà. Je l'ai retenu en tant que regret. Parce que c'est un cheval. Qui dans un bon jour. Est capable de surprendre à Belcote. Pour les amateurs de champ réduit. N'hésitez pas à le glisser en tout cas. On va faire un petit récapitulatif. De ma sélection. Avec le numéro 10. Irwigo. Que j'ai retenu en tête. Devant le 14. Hello Sport. Ensuite. En 3ème position. Le 15. Give Me. Devant le numéro 5. Gardon. En 5ème position. Le numéro 16. Etiano. Devant le numéro 7. Hobbs. En 7ème position. Le 4. Gamin. Du Gautier. Devant le numéro 11. Éternel Amour. En cas de non partant. Le 12. Gala de Crène. En conseil de jeu. Pour moi. Les 3 du 2ème poteau. 10. 14. Et 15. Pour moi. C'est 3 très bonnes bases. Des chevaux réguliers. A l'aise sur ce parcours. En forme. Déférer des 4 pieds. Pour moi. Ils ont toutes les caractéristiques. Des points d'appui solides. Donc franchement. Il n'y a pas grand chose à inventer. J'ai l'impression. Au niveau de ces points d'appui. On va faire un petit tour également. Du côté du prix de Lille. Il a un dimanche remporté par FaceTime. Impressionnant. 4ème victoire de suite. Dans ce meeting d'hiver. Il reste à ma cul. Iceland Falls. Qui trace une super fin de course. Et qui surprend à Bellecôte. Devant le 2-0. De Jepson. Une très bonne base. L'As. Always Ika. Qui réalise un très bon retour sur notre sol. Et puis le 5. C'est une rate très malchanceuse. Dans la fascinale. Il faut absolument la reprendre en confiance. Elle n'a pas trouvé l'ouverture très rapidement. Mais elle a très bien fini. Donc voilà. Pour ce quinté. Qui a été indiqué. Par nos deux rubriques. Un tiers écarté quinté. Comme vous le voyez. Avec plusieurs trios. De part et d'autre. Des coups de coeur. Des couplets. Donc une très très belle journée. Un très beau dimanche. De la part de Top Renauture Selection. Que vous pouvez tester. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs vous avez le lien. Dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. Tout comme vous avez le lien. De notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos. Pour vous aider à faire le papier. Et à apprendre à faire. A déchiffrer les courses. De manière indépendante. Donc voilà. Moi je vous remercie en tout cas. D'avoir suivi. Cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à liker. A la partager. Ou encore à vous abonner. A notre chaîne YouTube. En cochant la petite loge. Vous pouvez également laisser. Votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort. Parmi tous les commentaires. Chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement vie. Et puis au site. Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain. Pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Pau. Je crois. En compagnie des sauteurs. D'ici là. Je vous souhaite de bon jeu à tous.